... Voici un extrait de votre lettre. Je crois que des véhicules extraterrestres et leurs équipages visitent cette planète à partir d'autres planètes et qu'ils sont, selon toute évidence, plus avancés que nous ne le sommes. Et vous dites que c'est pour ça que nos gouvernements ont dissimulé ces informations au public. Très certainement, oui. Plusieurs années, des rumeurs circulent à l'effet que les astronautes auraient aperçu des OVNI lors de leur mission dans l'espace. Il était un des pionniers, un des sept premiers astronautes de la NASA. Ensemble, ils ont écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, la première exploration spatiale. Sa brillante carrière en tant qu'aviateur s'est étalée sur plusieurs décennies. Et pendant ces années, le colonel Gordon Cooper a tout vu. À 22 ans, il était lieutenant dans l'Air Force et pilote d'avion à réaction. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en aéronautique, il est devenu pilote d'essai. C'est alors que la NASA l'a contacté pour l'inviter à se joindre au programme spatial américain. Le 15 mai 1963, Gordon Cooper s'est envolé pour l'espace, sous le regard de toute la planète. Qu'elles aient été présentes au Cap Canaveral, en Floride, ou devant leur téléviseur en Europe et aux États-Unis, ces millions de personnes ont retenu leur souffle. Le décollage et la mission ont été un succès retentissant. Cooper, le dernier des astronautes à s'aventurer seul dans l'espace, a établi le record du plus long vol par un Américain. Après le vol, le président de Genève Kennedy s'est entretenu avec Cooper et a fait ce commentaire. Gordon Cooper est retourné sur Terre comme un héros et un exemple de courage, un symbole des réalisations américaines. Il avait clairement l'étoffe des héros. Mais il y a une autre dimension à cette vie que Cooper a passée dans l'aviation, une dimension dont il n'a accepté de parler qu'avec des amis proches pendant de nombreuses années, du moins jusqu'à aujourd'hui. Cette dimension concerne ses rencontres personnelles avec des OVNIs. Tout a commencé en 1951, à l'époque qu'il volait en Europe pour le compte de la U.S. Air Force. Là-bas, Cooper et d'autres pilotes ont été témoins d'un incident qui n'a jamais été officiellement expliqué. Une vaste flotte d'OVNIs volant en formation à très haute altitude. Yolanda Gaskin s'est entretenue avec Gordon Cooper. Dans cette entrevue exclusive, le colonel Cooper a parlé pour la première fois devant les caméras de ses rencontres avec les OVNIs. J'ai lu au sujet de cet incident de 1951, vous avez déclaré avoir aperçu des centaines d'objets volants non identifiés. Oui, ils évoluaient à de très hautes altitudes, mais il nous était impossible de déterminer à quelle altitude ils se trouvaient, parce que nous ne parvenions pas à les approcher. C'était soit de très gros vaisseaux volants extrêmement hauts, ou soit de plus petits engins évoluant plus bas, mais encore trop hauts pour nos appareils. Cela s'est produit pendant une journée et demie. Personne n'a été tenté d'en parler par la suite. Nous avons envoyé un rapport sur l'incident. Des mois plus tard, nous avons finalement reçu une réponse. On nous a répondu qu'il s'agissait probablement de ballons-sondes flottants à très haute altitude. Cela ne nous semblait pas très logique. Il y a toujours un tas d'excuses, comme les ballons-météos. Ce n'est pas la première fois que j'entends des histoires. Six ans plus tard, Cooper s'est encore retrouvé né à né avec un OVNI. Cette fois, ce n'était définitivement pas un ballon-météo. Alors qu'il supervisait des vols d'essai à la base d'Edwards de la U.S. Air Force, son équipe de tournage a filmé un OVNI en forme de soucoupe qui a atterri à proximité. Alors qu'ils filmaient, une petite soucoupe est arrivée. Cette soucoupe est passée au-dessus de leur tête, a abaissé trois pieds d'atterrissage et s'est posée juste là, dans le nid du lac asséché. Ils ont alors pris leur caméra et tout en s'approchant de la soucoupe, ils faisaient rouler la pellicule. Quand ils sont arrivés tout près, la soucoupe a décollé, a rentré son train d'atterrissage, a légèrement basculé et s'est envolé à très grande vitesse. Ils m'ont apporté le film et m'ont raconté ce qui s'était produit. Je leur ai demandé de développer la pellicule. J'ai cependant dû respecter toutes les directives en vigueur pour rapporter l'incident. Nous avons alors été contraints d'envoyer le film à Washington via un jet de la base. J'ignore si quelqu'un a revu ce film depuis. Quelle similarité le véhicule que vous venez de me décrire avait-il avec ceux que vous avez aperçus en 1951? Il était très similaire. Il avait pratiquement la même forme que les autres véhicules. C'était une double soucoupe lenticulaire. Si vous aviez à entrer et sortir d'atmosphères, comme celle de la Terre ou d'autres planètes, vous auriez certainement besoin d'un véhicule très aérodynamique. Et la soucoupe a la capacité de pénétrer l'air à des vitesses considérables et de traverser l'onde d'attaque et de traînée sans créer d'onde de choc. Alors elle peut être très silencieuse tout en voyageant à de très grandes vitesses dans l'atmosphère. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Ça traverse. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Dans toutes. C'est parti. 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 Mac 2. C'est parti. 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 qui marche. C'est parti. 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 C'est parti.